Musique Yahoho Diboncho j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan animé Et non pas un bilan manga Donc nous allons parler de la série Ikito Sen qui est une série Qui comporte 4 saisons Je crois que les 4 saisons sont à chaque fois De 13 épisodes chacune Sinon je te mettrais à côté de moi Donc dans cette vidéo je vais te parler de mon avis seulement Sur la saison 1 bien que je vais te donner Des détails quand même sur les 3 autres saisons Donc la saison 1 date de 2003 Nous sommes dans le thème art martiaux Combat, aventure, action Comédie, itchie, historique Et tournoi Et la série est disponible en DVD Avec l'éditeur Cazé Donc voilà Et je sais plus si par contre La saison 4 est adaptée en DVD Je sais que les 3 premières oui Mais la saison 4 je ne sais pas du tout Parce que je n'ai pas encore regardé non plus Si les DVD existaient etc Voilà Donc voilà Donc on va parler de la saison 1 uniquement Tout simplement Parce que pour l'instant je n'ai regardé que la saison 1 Et que je ne savais pas du tout Quand un animé comme ça comportait plusieurs saisons Ce que tu préférais Si je fasse un bilan total Ou si tu préférais je divise par saison Comme je fais en fait un peu avec les bilans lecture Donc pour cette fois-ci Ce sera une vidéo pour la saison 1 Et n'hésite pas du coup à me mettre en commentaire Si tu préfères avoir les 3 saisons en une seule vidéo Ou si tu préfères avoir une saison Une vidéo Ce qui me permettra de répartir un petit peu tout ça Au niveau de mon visionnage Et donc d'être un peu plus détaillé sur chaque saison Donc je tiens à dire du coup pour les saisons Désolée je suis obligée de m'aider Parce qu'il y a tellement de détails Et c'est impossible pour moi de tout retenir Donc nous sommes du coup avec la saison 1 Qui date de 2003 La saison 2 Je vais te mettre ça à côté de moi Date de 2007 La saison 3 date de 2008 Et la saison 4 date de 2010 Voilà Et par contre l'histoire a existé en manga Et a existé en France Je mets au passé tout simplement Parce que la série a été stoppée au niveau commercialisation Donc nous sommes sur un manga Qui datait de 2000 au Japon Et de 2004 en France Nous étions avec les éditions Panini Voilà Donc c'était un shonen Dans le genre art martiaux comme il dit Yechi Nous sommes sur un manga Qui était en 24 tomes au Japon Et en France on s'est arrêté au tome 12 Et le manga quand même coûtait 9,99 euros Je trouve ça un peu cher Voilà Donc du coup en ce qui concerne le résumé Là c'est clair et net Que je ne m'aventurerai pas A essayer de t'expliquer quoi de ce soit Je t'invite vraiment à aller regarder dans la barre d'info Où il y aura le résumé officiel Car il y a beaucoup trop de détails Et c'est trop compliqué à expliquer Donc en ce qui concerne l'anime Et en ce qui concerne son côté graphiste Je vais te laisser apparaître à cause de moi Et tu verras de toute façon mon avis sur le total En gros j'adore Et en ce qui concerne du coup l'animé Je vais te raconter un petit peu son vécu Tout simplement en fait Quand j'ai commencé à arrêter l'école Et que du coup j'ai commencé à rester à la maison Pour suivre les cours J'ai regardé des animés Et donc Iki Toussaint fait partie des 60 premiers animés Que j'ai regardés Et en fait j'ai eu une envie de tout simplement Me le re-regarder Comme j'ai eu envie de re-regarder l'anime Princesse Princesse Tout simplement parce que j'avais envie de voir Quel était mon avis actuel du Ibi 2016 Parce que ça datait un petit peu mon avis Ça datait un petit peu Et surtout 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 Honte à moi je l'avoue Mais je n'ai vu que la saison 1 Et je crois que je n'avais pas fini la saison 2 à l'époque Voilà Bon ça date un petit peu donc c'est pour ça Et du coup Bah j'ai voulu Je me suis dit T'es en train de regarder Princesse Princesse Regarde sur le site sur lequel j'étais S'ils n'ont pas Iki Toussaint S'ils n'ont pas en français Par flemme de lire les sous-titres Et s'ils n'ont pas les 4 saisons par pur hasard Parce que bon Ce serait peut-être le moment de le regarder un jour ou l'autre quoi Donc j'ai été voir J'ai vu qu'il y avait tous les épisodes J'ai vu qu'il y avait Alors je ne sais pas si les dernières saisons sont en français Mais je sais qu'la saison 2 est sûre en français Donc voilà j'ai craqué Et en ce qui concerne l'anime Je sais qu'à l'époque je l'avais juste surkiffé Et je l'ai juste cette fois-ci à nouveau surkiffé Donc par contre ce n'est pas pour les plus jeunes Parce qu'il va y avoir pas mal de Ichi Pas mal de scènes de sexe De... Alors Oui on peut le dire Il y a un viol Entre Guillaume il y a quand même une scène de viol Il y a des allusions sexuelles Il y a vraiment tout ça Donc c'est vraiment pas à mettre dans les mains des plus jeunes Donc je l'aurais mis de toute façon dans l'intro L'âge à côté de moi Il est toujours éthique Que voilà c'est vraiment pas à mettre dans les mains des plus jeunes Et c'est vraiment aussi un manga assez cru Alors il n'y a pas spécialement de sang Il y a des bras, des gommés Il y a des hanches, des boîtés, des trucs comme ça Mais il n'y a pas vraiment de sang Et c'est ça qui est déjà plutôt pas mal Parce que ça reste dans le combat Mais ça ne va pas dans le gore Et ça c'est plutôt joli Et moi je préfère largement parce que je trouve ça beau Et quand on se combat Il n'y a pas forcément tout le temps du sang qui glique Et puis des fois à foison où c'est exagéré Donc là j'ai vraiment trouvé sa classe Et j'ai vraiment aimé du coup cette oeuvre En ce qui concerne la saison 1 Je l'ai adoré Par contre bien entendu on sent Tu vois qu'il manque quelque chose Tout simplement parce que la suite est dans la saison 2 Et si tu veux plus de détails Si tu veux vraiment connaître l'histoire Tu es obligé de te farcer à la saison 2 Tu ne peux pas te dire J'arrête à la saison 1 Ça me suffit Ou alors tu as une fin assez bâclée Et c'est à toi de l'imaginer ce que tu veux par la suite Voilà Mais toujours est-il du coup Que c'est un anime vraiment Je te mets la note à côté de moi Que j'adore et que je te conseille à 100% Donc j'espère que cette vidéo sur la saison 1 D'Iki Toussaint t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Et si tu l'as déjà vue N'hésite pas aussi à me dire Si je t'ai donné envie Si j'ai attisé ta curiosité De découvrir cet anime Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup prochainement Soit que pour la saison 2 Soit pour le total N'hésite pas du coup à me dire Ce que toi tu veux en vidéo Sur ce Bye Love you